Aujourd'hui on va parler Algérie, on va parler Algérie et Polar, on va parler Algérie et Sociologie, on va parler Sociologie et Polar, ou je devrais dire pour être plus précis, Néo-Polar. Littéra-Lutte, premier épisode, c'est parti ! Alors on va commencer avec ça, Amid Lartan, l'envol du faucon vert, c'est au Métayé. Donc si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, si vous voulez comprendre ce mouvement de contestation qui dure depuis maintenant un an, le Hiraq, l'envol du faucon vert, c'est une très bonne introduction à ce niveau-là. Le titre c'est une référence directe à l'Hiraq Khalifa. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est cet escroc qui a été présenté au début des années 2000 par certains médias français comme Algériens, comme une sorte de self-made man, vous savez, le mec, parti de rien, parti d'une petite pharmacie et qui s'est retrouvé avec un grand groupe industriel. Ça comptait à l'époque une compagnie aérienne, une banque et même une éphémère chaîne de télé française mise en place avec la complicité du CSA et d'Hervé Bourges. Bref, on se rend compte de la supercherie, on se rend compte de l'escroquerie et le groupe fait faillite, Rafiq Khalifa se retrouve en prison. Et comme souvent avec ce type d'affaires, ce sont des façades. C'est-à-dire, on va se concentrer sur un clampin, on va se concentrer sur une personne, on va se concentrer sur un scandale et on va oublier le reste. On va oublier l'essentiel. L'essentiel c'est quoi ? C'est le système politique. Le système politique qui a permis la mise en place de cette escroquerie. Et ça, ça renvoie à la couverture. On peut avoir une lecture très intéressante de la couverture justement. Pourquoi ? Quand on a parlé du titre, là maintenant on va attaquer l'auteur. Alors pas la peine de chercher sur les internets. Vous ne trouverez pas Amid L'Artane. C'est un pseudonyme. Le pseudonyme, il est assez astucieux, assez ingénieux. On va voir pourquoi. Parce que Amid, je le reprends en arabe, Amid, ça veut dire général, un général d'armée. Quant à L'Artane, L'Artane, ça renvoie à L'Artane. C'est un médicament qu'on prescrit contre la maladie de Parkinson. Mais qui a été utilisé durant la guerre civile algérienne. par l'armée et par d'autres groupes comme Sycotrope. On a pas mal de témoignages là-dessus. Je vous mets un article de Grigri International dans la description. Grigri International, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'équivalent un petit peu du Canard Enchaîné pour la France-Afrique. Et on a aussi le témoignage de Habib Soaidiya. C'est un ancien militaire algérien qui est maintenant réfugié en France. et qui a écrit un livre bouleversant, la sale guerre, je vous recommande. C'est extrêmement dur à lire dans le sens où ce qu'il décrit est atroce. Donc, Amid, L'Artane, général, général de ce psychotrope. Par métonymie, général de cette armée shootée aux psychotropes. Donc, on y est. On est en plein dedans. On est justement dans ce dispositif où l'affaire Khalifa, on la met presque de côté et on désigne les responsables, les auteurs. Et justement, la réflexion sur l'auteur. Parce que ce pseudonyme, il prend la place sur la couverture de l'auteur. Donc, du coup, ce sont les auteurs, en quelque sorte, de ce qui se passe dans le livre. Et qu'est-ce qui se passe dans ce livre ? Parce que ce livre, c'est une véritable analyse. Une analyse fine, une analyse concise, une analyse précise du pouvoir algérien. Et je dirais une analyse sociologique. Mais ce n'est pas pour autant un livre de sociologie. Ce n'est pas pour autant un essai de sociologie, non. C'est une analyse sociologique par les moyens du roman, par les moyens de la fiction, par les moyens d'un genre qui se prête parfaitement à ce type de jeu, à ce type d'exercice, le polar. Ou, je devrais dire, pour être plus précis, le néo-polar. Polar et sociologie. Ça peut paraître bizarre, dit comme ça. Pourtant, ce rapprochement, il a été fait par Luc Boltanski, un sociologue que j'apprécie tout particulièrement, auteur notamment du Nouvel Esprit du Capitalisme. Et là, dans Énigmes et Complots, il va évoquer justement ce rapprochement entre sociologie et polar. Et comment ? Il va passer par deux concepts qu'on va détailler un petit peu. C'est le monde et la réalité. Donc, je vais commencer par la réalité. La réalité, ça ne désigne pas la réalité telle qu'on l'entend dans le discours quotidien. La réalité, c'est d'abord une construction sociale. Une construction sociale cadrée par des institutions. Donc, on va percevoir le monde à travers une réalité construite. Je prends un exemple. Le fait que Bernard Arnault, le fait que Lagardère ou autres parasites de ce genre, le fait qu'on puisse accepter ou une certaine opinion publique puisse accepter que ces gens-là gagnent l'équivalent de vie de salaire en quelques minutes, ça, c'est à cause de la réalité dans laquelle ils vivent. Cette réalité qui a été construite, qui va justifier par un discours le fait qu'ils gagnent ces sommes-là. Par exemple, on va dire qu'ils sont méritants, ils sont intelligents, ils font un travail, etc. De l'autre côté, on a le monde. Le monde, c'est tout ce qui arrive, tout ce qui est susceptible d'arriver. Alors, c'est un concept un peu métaphysique. Mais justement, l'opération critique, le fait de critiquer la réalité, ça va être d'amener un peu de monde dans cette réalité pour troubler le discours qui est établi. Je reprends mon exemple des parasites. Lagardère, Bolloré, Bernard Arnault. À ce moment-là, on va déconstruire cette réalité, on va déconstruire ce discours en amenant le monde, en quelque sorte, une partie du monde, une partie d'une vision plus élargie, une vision qui va dépasser le cadre de la réalité. On va dire, Lagardère est un héritier, que sa richesse, elle provient essentiellement de sa famille, que lui, il n'y est quasiment pour rien. Il aurait pu naître pauvre, il aurait été pauvre. Et il n'aurait pas eu le salaire qu'il peut avoir. Et donc, à partir de là, on va venir troubler la réalité. Vous allez me dire, très bien, le monde, la réalité, très bien, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le polar ? Et justement, pour Luc Boltanski, pour lui, l'énigme, vous savez, l'énigme qui est un peu la clé de voûte de tous les polars, de tous les romans policiers. Il y a toujours une énigme. Pour lui, cet énigme, c'est l'irruption du monde dans la réalité. C'est-à-dire que dans le discours quotidien qui nous est fait, de manière générale, il y a un bug. Il y a une incohéence. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et c'est ça l'énigme. On n'arrive pas à trouver qui a tué, pourquoi il a tué, etc. Et donc, l'enquêteur, celui qui va être chargé de résoudre l'énigme, celui-là, il va agir, pour résoudre cet énigme, il va agir comme un sociologue. Donc, ça veut dire qu'il va partir d'un soupçon généralisé. Et ce soupçon généralisé, il le met en place en remettant en cause la réalité. Pourquoi ? Disons un Charles Combs. Un Charles Combs est confronté à un meurtre. Pour résoudre ce meurtre, il va soupçonner tout le monde. Même les classes, par exemple, les classes sociales, que l'on ne soupçonne généralement pas. Il va soupçonner tout le monde. Et donc, du coup, il va lever le voile de la réalité. Et ça s'apparente, par certains côtés, au travail du sociologue. Ça veut dire, on va vraiment mettre en doute le discours, le récit. On ne va pas partir d'un essentialisme. On va tout mettre en doute, les discours, la réalité. Pour autant, il ne faut pas voir dans ces romans policiers un caractère progressiste ou émancipateur. Non. Pourquoi ? Parce que ces enquêteurs, une fois qu'ils ont résolu l'énigme, une fois qu'ils ont trouvé les coupables, ils ne remettront pas en cause les institutions. Le système continuera à fonctionner tel qu'il était. Et au contraire, ils vont légitimer, en quelque sorte, le fonctionnement de ce système puisqu'ils ont désigné des coupables, des coupables qui ont été arrêtés. Donc, happy hand, tout est bien qui finit bien. En plus, si on analyse bien ces figures de détectives privés, on se rendra très vite compte que ce sont des auxiliaires privés de la loi. C'est-à-dire que ce que la loi ne peut pas faire, ce que la police ne peut pas faire, eux le feront pour la police, le feront pour la loi. C'est-à-dire qu'ils vont contourner les lois pour mieux les appliquer. Et ça, Boltanski le résume magnifiquement avec cette phrase, le détective, c'est l'État en l'état d'exception. Et justement ça, ça va justifier après toutes les politiques sécuritaires qui vont dire on n'a pas assez de marge de manœuvre pour lutter contre ça, lutter contre ça, lutter contre le terrorisme ou je ne sais pas quoi. Et de cette manière-là, on va réduire le champ des libertés. Parallèlement au développement du roman policier, on va avoir le roman d'espionnage qui va apparaître. Alors le roman d'espionnage va fonctionner sur une autre logique mais tout aussi contestable. Celle de la théorie du complot. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en cause un système, on va toujours mettre en cause des personnes ou un groupe restreint de personnes qui, une fois arrêtées ces personnes, une fois mises sous les verrous ou tuées ou que sais-je, à ce moment-là, on va rétablir la réalité des institutions, la légitimité des institutions et le système politique. Et ça ne fonctionne jamais comme ça. Et pour que cette réalité soit réellement mise en cause, radicalement mise en cause, il faudra attendre le XXe siècle. Avec l'émergence aux Etats-Unis du roman noir, en France, du néo-polar à travers Jean-Patrick Manchette. Et justement, Jean-Patrick Manchette, c'est un petit peu un pionnier dans le genre parce qu'il va utiliser les codes, les codes canoniques, les codes stabilisés du roman policier et il va les pervertir. On va voir comment. Au début, je pensais faire simplement comme les grands Américains qui faisaient du réalisme critique, de la critique sociale à travers des romans d'action qui écrivaient sur la crise de 1929 et sur le gangstérisme, sur la criminalisation du syndicalisme. des choses comme ça, je me suis dit qu'il n'y a qu'à faire pareil. Au début, j'ai eu l'impression que j'essayais de faire un peu pareil et puis après, je me suis mis à me prendre la tête à deux mains en me disant que ça ne peut pas être tout à fait pareil parce qu'ils étaient dans une certaine période entre les deux guerres où la perspective historique était complètement bouchée. On allait à une Deuxième Guerre mondiale où il y avait la crise. Moi, au contraire, je suis en train d'écrire après 68 dans un moment où on voit des perspectives de changement social un peu partout. Donc, ça ne peut pas être la même chose. Et depuis, je gratte, je me demande comment je fais pour utiliser un style qui est le style de l'époque précédente. Comment je fais pour l'utiliser maintenant dans cette époque-ci. Justement, tout le travail de Jean-Patrick Manchette, ça va être de déplacer la question. La question du roman policier canonique du « qui a tué ? », il va la déplacer à « comment ? » à « pourquoi ? ». Et justement, en déplaçant cette question, on ne va pas simplement se focaliser sur des acteurs, sur des agents, on va se focaliser sur un système. On va se focaliser sur un système politique. Et ça, ça nous renvoie directement à la couverture. La couverture, je la reprends. Ce n'est pas uniquement l'envol du faucon vert Khalifa, qui fait référence à Khalifa, c'est surtout Amid Lartan. C'est surtout ses généraux. Et c'est pour ça qu'on a vraiment affaire pour moi à un néopolar algérien. Et maintenant, on va rentrer dans le vif. Ce vif, c'est l'analyse précise, concise de ce pouvoir algérien. On l'a dit, mais la manière dont il s'exerce, mais surtout la manière dont il se maintient et se reproduit. Et ça, ça se fait toujours à travers la fiction, avec bien évidemment des ponts vers la réalité. Et ces ponts vers la réalité, comment ils se matérialisent ? À travers, bien évidemment, des personnages, parce qu'il y a énormément de personnages dans ce roman. Et ces personnages sont soit des reflets, on va dire, de personnes réelles, comme Rafiq Radifa, ou alors ce sont des archétypes. C'est-à-dire que derrière ce personnage, on va reconnaître par certains aspects. Je ne suis pas en train de dire que l'histoire qui est racontée et celle de ces personnes-là, mais on reconnaît des archétypes, des profils. Deux profils importants, par exemple, celui de l'arbi wal khair, qui était un général extrêmement influent, extrêmement dangereux, un général algérien. Maintenant, je crois qu'il est plus opérationnel. et le deuxième qui va être plus intéressant, c'est Ali Haddad. Ali Haddad qui était en quelque sorte le patron des patrons algériens et qui a fait fortune durant les années 90 en pleine guerre civile en ayant pas mal de contrats et justement, on ne peut pas obtenir des contrats comme ça de BTP, etc. ex nihilo en Algérie. Il faut vraiment des liens. D'ailleurs, ce Ali Haddad paraît-il, dit-on, je laisse le conditionnel, aurait financé en partie la campagne de Macron. C'est pour voir les liens de Macron avec la France-Afrique. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, cette classe archi-dominante, on va voir la manière dont elle l'exerce sans pouvoir avec un subtil mélange de cooptation, corruption, intimidation, répression, pouvant aller jusqu'à la torture ou encore au meurtre. Tout dépend de l'agent, s'il est corruptible ou non, s'il est utile ou non. Tout dépendra. Et ça, on le voit dans tout le roman à travers cette ribambelle de personnages, justement. Et on va commencer par... On ne va pas faire toute la liste, bien évidemment. On n'en aurait pas le temps. Et justement, il faut lire ce livre. Je vous recommande vraiment de le lire. Donc, on va commencer par la cooptation. Pour corrompre, a fortiori pour coopter, il faut des espaces, il faut des lieux. Des lieux où l'on se rencontre, des lieux où l'on se parle, des lieux où l'on échange, des lieux où vont se façonner les relations. Alors, je vous renvoie aux travaux de deux sociologues, les Pinsan-Charlot, qui ont beaucoup travaillé en France sur la manière dans la classe dominante, les riches, pour aller vite, s'organisent. Parce que les riches ont beaucoup mieux compris que les autres la lutte des classes. Et ce sont eux, ce sont eux qui se serrent le mieux les coudes. Et c'est un petit peu à ça qu'on va assister dès les premières pages du livre. À travers une soirée, on va assister à ce joyeux mélange, on va se retrouver dans ce joyeux mélange entre généraux influents, entre oligarques, hommes d'État, et des gens qui sont entre les deux, c'est-à-dire dans les services de renseignement. Et justement, on va voir la manière dont Amid Lartan nous rapporte ça. Je trouve ça extrêmement fin, extrêmement précis. On n'est pas dans le complotisme, justement, bête et méchant. On est vraiment dans une esquisse très précise. Et c'est pour ça que je parlais de sociologie tout à l'heure. Et donc, du coup, il y a une phrase qui m'a extrêmement intéressé que je vous restitue. Équilibre exquis. Et vous avez conversation mondaine, discussion sérieuse. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que... Et ça, ça se traduit vraiment dans les dialogues, justement. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des gens qui discutent de leur fille, de leur famille, etc., et qui vont basculer d'un coup, mais sans transition presque à gestion des banques publiques, à la rengaine qu'on connaît très bien en France, celle des fonctionnaires incompétents, incapables, etc. Et c'est ça qui est intéressant, justement, cet entre-deux. Et c'est justement dans ce côté un peu badin de ce genre de soirée que vont se forger un petit peu les mots d'ordre, que l'on va se mettre d'accord sur la politique que l'on va suivre. Une autre phrase qui m'a beaucoup intéressé, ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas tant le contenu général, mais plutôt cet objectif. Con-va-n-cu. Con-va-n-cu. Il faut des agents convaincus. C'est-à-dire des agents sur lesquels ne s'exerce pas forcément une pression. Ils sont juste convaincus. On n'a pas besoin de les obliger à partager les intérêts de la classe dominante. Ils sont convaincus que les intérêts de la classe dominante sont leurs intérêts. Et durant cette soirée, il va se trouver parmi les habitués un nouveau. Il a été invité pour la première fois. Alors son nom c'est Fersmandou, ça n'a pas trop d'importance. Mais il faut retenir que c'est le vice-président d'une banque publique algérienne. Voilà. Et donc, ce personnage, justement, ça va être extrêmement intéressant la manière dont, par l'écriture, toujours, par une composition assez astucieuse, je trouve, ce personnage, on va voir son devenir dominant. Lui qui n'était, bon, c'est un cadre important, vice-président quand même, c'est important, mais un petit peu côté un peu bureaucratie, un peu bureaucrate, un peu à l'ancienne, un peu poussiéreux. Et comment, d'un coup, on l'a invité, ne serait-ce... Le fait qu'il se trouve là, qu'il se trouve inséré dans ce cercle, rien que le fait qu'il se trouve inséré dans ce cercle, rien que le fait qu'il se trouve parmi ces gens-là, il y a un devenir dominant. Il y a un devenir dominant qui est là. Il est affecté. Il est affecté différemment. Il devient quelqu'un d'autre. Ses manières, je dirais en termes spinozistes, ses manières changent. Et ça, ce qui est extrêmement intéressant dans ce livre, c'est que ça n'affecte pas uniquement la sphère professionnelle. C'est la sphère, l'être, ou plutôt la manière d'être de cette personne qui va changer. Et donc du coup, qui va être victime, la première victime de se devenir dominant, ça sera sa femme. Et ça sera extrêmement intéressant ça. Justement, dès qu'il va rentrer de cette soirée, il va la battre, il va la violer, il va exercer sa domination. Ensuite, cette domination va se perpétuer justement. Il va passer à ses confrères, à ses consoeurs dans l'entreprise où il travaille. On va voir la manière dont cette classe dominante lui a fait croire qu'il en fait partie et que donc il va défendre les intérêts de cette classe. Donc ce fait l'Oursmandou, on a esquissé avec lui une modalité de la manière dont le pouvoir algérien exerce sa domination. Là maintenant, on va passer à un autre personnage, donc à une autre modalité. Ce personnage s'appelle Mohchlili, c'est un hooligan, un hooligan de la banlieue d'Alger et avec l'apparition du fils dans les années 89 et il faut savoir que l'apparition du fils, le front islamique du salut, ça a été vraiment validé par le gouvernement algérien. Ils n'étaient pas dans l'obligation de le faire mais ils l'ont validé et ils l'ont validé d'une manière extrêmement rapide alors que pas mal de partis, notamment de gauche, ont pris pas mal de temps pour être acceptés pour être validés par le gouvernement algérien. Et donc, ce qui fait que en 91, lors de la tenue des premières élections, on va dire rapidement libre, donc le fils était extrêmement bien organisé et le fils va gagner le premier tour avec une majorité assez écrasante et ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler le deuxième tour. Il va se passer ce qu'on pourrait appeler un coup d'État. on va annuler le deuxième tour et empêcher en quelque sorte le fils de gagner. Alors, on ne peut pas refaire l'histoire avec des si, on ne sait jamais mais, il y a eu vraiment coup d'État et arrêt du processus électoral. Et pour revenir à mon histoire avec Mouachlili, donc lui, il va intégrer le fils, il va peu à peu évoluer, gravir les échelons et lors de l'arrêt du processus électoral, ça va déboucher sur la guerre civile, sur ce qu'on a appelé la décennie noire. Pourquoi ? Parce que le fils se sentait légitime en quelque sorte, il devait gagner et quand on lui a refusé cette victoire, donc, il va rentrer en conflit armé avec notamment ce qu'on appelait le GIA, le groupe islamique armé. Et donc, ce Mouachlili, il va en faire partie et il va devenir un membre assez important. Il va être chargé de désigner les cibles à abattre par les terroristes islamistes. Et en occupant cette position stratégique, il va finir arrêté lors d'une descente policière et militaire et donc, du coup, il va emprisonner, torturer, puis relâcher. Qu'on se mette bien d'accord, la torture, contrairement à une mythologie cinématographique et télévisuelle, la torture, ce n'est pas fait pour soutirer des informations. La torture a pour but de soumettre le corps et l'esprit, de laisser une marque indélébile. Elle a aussi pour but de radicaliser, on l'a vu avec les Etats-Unis, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, pour ce Mouachlili, dans ce cadre-là, la torture, elle va servir à ça. Parce que quand on va le torturer avant de le relâcher, on va bien lui expliquer que s'il est encore vivant, il le doit, en grande partie, à une figure. Et cette figure, on l'a vu dans le roman, on l'a vu dans la soirée dont je vous parlais avant. Et donc, il s'agit d'un oligarque. Et justement, on va se servir de lui, maintenant, non pas de l'oligarque, mais de ce Mouachlili, et de sa position stratégique au sein du GIA, on va se servir de lui pour justement pointer des cibles précises qui vont en effet être tuées par l'idéologie, qui vont en effet être tuées par des terroristes islamistes. Ces terroristes islamistes étant, eux, coupables de ces crimes, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'ils sont manipulés. En effet, ils auraient tué qu'ils aient été manipulés ou non, mais le fait qu'on ait pointé ces cibles-là, précisément des cibles et pas d'autres, a une implication tout de même. Et donc, ça, on a pas mal de documentation là-dessus. Encore une fois, je vous renvoie au livre de Habib Suaidi, à la salle guerre. Et justement, c'est ça qui va être absolument dur à ne pas comprendre, à accepter, parce que c'est tout à fait compréhensible. mais c'est extrêmement dur à accepter. D'autant plus dur à accepter que certains ont inventé cette expression absolument dingue, le « qui tu qui » c'est-à-dire que tous ceux qui veulent venir ne serait-ce que débattre, parler de l'implication de l'armée algérienne et des services de renseignement, le DRS algérien dans la guerre civile, dans les disparitions, dans les meurtres, dans les tortures aussi, dès qu'on va parler de ça, on va se voir objecter un argument, le « qui tu qui ». Ah non, moi je ne suis pas dans le « qui tu qui ». Et je trouve ça absolument fascinant, déjà, rhétoriquement, dire « je ne cherche pas qui a tué qui », ce qui est tout de même assez dingue. Et même, je dirais, je contrecarrerais cet argument par ce que j'évoquais avant, par rapport au roman policier. Ce changement de paradigme extrêmement intéressant qui s'est opéré, que j'évoquais tout à l'heure, justement, le passage de « qui a tué » au « comment et pourquoi ». Parce que le « qui a tué » justement ne remet pas en cause les institutions. Alors que là, il s'agit d'une remise en cause des institutions en évoquant le « comment » et le « pourquoi ». Et justement, ce « comment » et ce « pourquoi » passent par des acteurs, en effet. Et c'est là où on va retrouver les personnes engagées. Mais, avant tout, le « comment » et le « pourquoi ». Et à travers ce travail-là, on va rendre la réalité inacceptable. Parce que c'est ça ce qu'il faut, rendre la réalité inacceptable. Et là, ça renvoie à un autre livre de Luc Boltanski. Beaucoup pourraient s'interroger au sujet du lien qui existerait entre l'histoire que je viens de raconter et le « hérac ». C'est que ce que conteste le « hérac », le pouvoir que conteste le « hérac », il vient de là. Il vient de ces années 90. Il vient de ce début des années 90. Ce système de gang, ce système de mafia, ce système d'une classe dominante ultra-minoritaire qui justement prend tout l'argent, prend tous les pouvoirs politiques. C'est cette classe-là et c'est bien pour ça que l'un des slogans phares avant les élections, les élections truquées, les élections illégitimes, c'était pas d'élections avec les gangs, pas d'élections avec les mafieux. Et justement, c'est cette mafia-là, cette mafia-là que j'évoque depuis tout à l'heure, c'est ça qui est au cœur de l'histoire. C'est ça que le peuple algérien, que les Algériens et que les Algériennes veulent abattre. Et si vous voulez vraiment avoir, comprendre tout ça, je vous renvoie encore une fois à l'envol du faucon vert. vous pouvez lire également la salle guerre. Vous pouvez lire le procès de la salle guerre avec une intervention absolument hilarante de Rachid Boujdera. Je ne vous spoil pas. Et donc, voilà, intéressez-vous à l'Algérie, lisez par rapport à cette histoire. Et je comprends que ça soit inacceptable, mais c'est l'histoire. Et l'histoire peut être inacceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada